Hello mes petits pandas ou lecteurs ! Aujourd'hui, nouveau petit coin douillet, enfin nouveau coin douillet, c'est moi qui dis petit parce qu'à force de dire petite chauve-souris, petit panda ou, au bout d'un moment, voilà. Donc, pour ce coin douillet, on ne va pas parler. Je vais déballer, donc unboxer. Et malheureusement, ça n'entrera pas dans les unboxings livresques, ce n'est pas un livre, c'est pour ça que c'est un coin douillet. Donc, en fait, il y a quelques temps, sur Instagram, j'ai mis des photos comme quoi j'avais fait l'acquisition de Sylvanian Family. Voilà, je suis un petit peu, je commence à devenir accro à ces trucs et du coup, là, en fait, au Japon, ils ont sorti une nouvelle série qui est une série de blind bag, donc de petits sachets qu'on ouvre, c'est aléatoire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, avec une série de 8 petits bébés sylvanianes qui ont l'âge d'aller à la crèche, à la maternelle, et qui ont un instrument avec. Voilà, donc, j'ai commandé un display de 10, donc le voilà, je l'attrape parce qu'il est un peu loin, je l'ai laissé comme tel. Donc le voilà, donc là, alors là, il y en a 9, parce qu'avec mon chéri, on en a ouvert un pour voir comment c'était, si c'était dur à ouvrir ou pas. Voilà, et du coup, voilà, donc en gros, donc voilà, il y a les blind bags, ils sont comme ça. Voilà, et la boîte de display, je la trouve vraiment sympathique, donc à la base, c'était une vraie boîte que j'ai découpée pour faire un display, puisque c'était fait exprès. Donc, dedans, nous en avons donc 8, nous avons, je vous montrerai l'image après, donc nous avons, ouais non, je ne vais pas rester comme ça, je vais plutôt prendre un petit blind bag, c'est mieux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, ils sont les 8. Alors, hop, alors nous avons le petit ours, le petit ours beige, qui a lui des, vous savez, les timbales, les timbales, mais pour frapper comme ça, pas les timbales de batterie, bon c'est les mêmes, mais c'est des timbales juste à frapper à la main. Il y a le lapin de la famille Chocolat, donc avec les petits bouts marrons sur les oreilles, qui a un violon. Le chat, le chat bicolore, donc avec des petites taches noires sur les oreilles, qui a un piano. L'écureuil, qui a un tambourin en forme d'étoile, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au Japon, les instruments, c'est très mignon, comme au Japon, dans les mangas ou autres en fait. Le chien, alors je crois que c'est un coquer, il me semble, il a un accordéon. Le lapin blanc tout court, il a un tambour en forme de lapin, voilà. Le chien, un petit chien labrador, il a un xylophone. Et le chat, alors c'est Maple ou Marple, je ne sais plus, Marple ou Marple, j'ai un trou. Lui, il a une petite trompette. Voilà, donc en gros, on a les 8. Apparemment, il n'y a pas de secrète. Alors pour l'instant, il n'y a pas écrit qu'il y a des secrètes, ça aurait été, c'est dommage, ça aurait été bien qu'il y avait des secrètes. Alors voilà, voilà en gros, on les voit un peu tous, attends, je ne les cache pas avec mon doigt, voilà, on les voit à peu près tous. Et voilà, c'est très mignon. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu, ce que j'ai eu dans le premier display. Alors attendez, ça, je vais le mettre de côté, hop. Et donc je me suis équipée, parce que comme c'est très petit, voilà, je me suis équipée d'une toile. Parce qu'en fait, du coup, à l'intérieur, on peut mettre des trucs sans que ça glisse. Donc j'ai eu le petit, j'ai eu le petit Maple. Donc voilà, le tout petit Maple, c'est vraiment très très petit, c'est, attendez, c'est tout petit, c'est tout petit, quoi. Voilà, avec du coup la trompette. Il faudrait que je le fasse en, pas en face caméra, pour que vous voyez, mais je ne peux pas le faire, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire mon face caméra, je n'ai pas la table qu'il faut. Et donc du coup, la petite trompette, elle est toute petite, voilà, donc je mets tout ça là-dedans pour pas que je perde, en fait. Voilà, donc je mettrai tout ça là-dedans sur la mesure. Donc on va commencer tout de suite. On va essayer de ne pas aller trop vite, enfin, de ne pas aller trop lentement. Alors, il y a une ouverture facile, on va voir si c'est, ah bah si c'est facile. Mon copain, il m'a dit que c'était hyper dur, mais en fait c'est hyper facile. Il n'y a pas besoin de ciseaux, en fait. Enfin si, il va y avoir besoin de ciseaux, mais pour tout à l'heure, parce que dedans, les blind bags japonais, c'est hyper bien emballé. Pour Pokémon, etc., le Pokémon Center, c'est hyper bien emballé. Donc là, il y a un petit fascicule, avec, bah on a les 5, enfin les 8. On l'ouvre, alors après, on a une petite pub pour les nouveaux, la série à quoi se rapportent ces petites séries. Cette petite série, c'est par rapport à la Guardian ou nursery série qui est sortie au Japon, là, cet automne. Il y a vraiment beaucoup de choses que je veux, notamment il y a un car, il y a une montagne russe, enfin il y a une grande roue en petits manièges, la nursery en plusieurs morceaux, enfin voilà. Et après, alors, il y a d'autres choses à côté. Je ne sais pas si c'est aussi des blind bags ou si c'est des secrètes blind bags, justement, parce qu'on dirait vraiment. Justement, parce que c'est les mêmes, en gros c'est les 8 mêmes qu'on a là, mais qui ont les mêmes instruments, et qui ont des tenues différentes, donc je ne sais pas si c'est des secrètes ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Et puis derrière, il y a la pub. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et les tenues, les tenues soi-disant secrètes, c'est bien des secrètes et pas un autre blind bag. Bah du coup, c'est rouge et blanc, c'est un peu tenue, petite tenue de, j'ai oublié le nom, de fanfare. Voilà, mon premier à moi que j'ouvre. Voilà. Alors c'est hyper bien emballé, il y a du scotch partout. C'est assez, c'est assez bien, parce que du coup, je sais que ça n'a pas été abîmé dans le transport, puisque ça vient du Japon directement. Alors, je crois que j'ai eu le lapin chocolat, je crois. Non, ou le lapin, ouais le lapin chocolat, et le violon, il est tout en bas. Hop, alors, j'ai eu, attendez, je pose tout, parce que c'est tellement petit. Donc, j'ai eu le lapin chocolat, le petit lapin chocolat, voilà, avec son petit violon. Alors c'est vraiment emballé dans du plastique, hein, mais c'est vraiment tout petit. Le violon est tellement petit que j'ose même pas le prendre, en fait. Non, je pense que je vais le laisser, j'ai vraiment peur de le perdre. Donc celui-là, je vais le laisser dedans. Voilà, désolée, pour ceux qui voudront voir, je mettrai des photos sur Instagram. Je mets tout par terre, mais voilà. Je mettrai des photos sur Instagram, parce que c'est vraiment tout petit. C'est même pas la taille, la longueur de ma première phalange. Donc, si je le perds, je serai dégoûtée. Donc pour l'instant, on n'a pas de double. Et sinon, ce que j'aimerais bien avoir, donc le maple, je l'ai eu. Le lapin chocolat, je l'ai eu. J'aimerais bien, alors pas au niveau des enfants, mais au niveau des instruments, j'aimerais bien le tambour en forme de lapin et le tambourin en forme d'étoile. J'avoue que ça me tente bien. Ça me tente même beaucoup. Le troisième. Alors, hop. J'aurais peut-être dû les ouvrir avant, mais bon. J'y avais pas envie. Parce qu'après, il y en a qui vont dire, ouais, t'as bidouillé, machin. Je fais, mais je peux pas bidouiller avec ça, ça vient du Japon. Moi, je veux bien, mais ça vient du Japon. Les gens, je peux pas bidouiller avec. Puis bon, après, normalement, il me semble qu'on peut les acheter à l'unité plus tard, quand les gens auront des doubles, etc. On peut les acheter. Alors, je crois que j'ai eu... Oh, j'ai eu le tambour en forme d'étoile. Je suis trop contente. Il est trop mignon. S'il veut bien descendre. Voilà. Il est vraiment trop mignon. Désolée si je vous regarde pas, mais voilà. Donc, en gros, j'ai eu le petit... Oh là là, le flocage. J'ai tellement peur de l'abîmer. C'est tellement fin, tout ça. Ah ouais, ça s'est un peu abîmé dans les... Oh putain. Dans les blind bags. C'est le problème avec le flocage, c'est que c'est hyper fragile. Avec les peluches de tissu, tout ça. Alors donc, j'ai eu le petit écureuil. Le petit bébé écureuil. Voilà. Avec, du coup, lui, je vais pas le sortir non plus, mais on le voit assez bien. Avec le petit tambourin. Est-ce que ça fait le... Oui. Avec le petit tambourin étoile. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est un peu frustrant. Il va falloir que je trouve des petites boîtes pour ranger tous les petits accessoires. Donc, toujours pas de doubles. Donc, ça serait dommage d'avoir des doubles. Parce que, bon, sauf si on en a deux de doubles. Comme ça, j'aurai huit. Voilà. Sachant que les doubles, je vais les donner à une copine à moi. Sauf s'il y a deux fois le double. Là, j'en donnerai qu'un. Voilà. Alors. Hop là. Hop. Alors, j'ai autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Orange. Je ne vois rien qui est orange. Sauf si c'est le Marple encore. Si c'est le Marple, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave. C'est un double. On a le droit. Ouais, c'est le Marple. Donc, j'ai droit à encore un double. Et après, plus droit au double. Donc, j'ai le Marple. Donc, du coup, vous voyez l'ouverture du Marple. Du coup. Marple ou Marple ? J'ai trop une hésitation, du coup. Donc, du coup. Le voilà. Ouais, j'aurais dû le faire en face caméra. Enfin, pas en face caméra, justement. Mais en plus, c'est trop marrant parce que du coup, il a un trou au milieu de la bouche pour planter la petite trompette. C'est assez étrange. Son expression. Et avec le petit... La petite trompette. Ouais, c'est pas... La prochaine fois pour un unboxing de blind bag, je le ferai comme ça. Mais je sais pas comment je le ferai. Bah, c'est pas grave. La prochaine fois, je le ferai. Donc, j'ai le droit maintenant qu'à un double. Et c'est vraiment dommage si... Parce que soit... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Pour certaines ouvertures que j'ai vues. Genre, je vais dire un truc au hasard. Mais Mijirachi et... Et David Lafargue. Les trucs qu'ils commandaient sur Candisan, eux, il n'y avait pas forcément des doubles. Parce que Candisan fait souvent exprès de mettre un peu de tous quand tu commandes toute la... Ou alors c'est un partenariat qu'ils avaient justement avec David. Voilà. Mais par contre, pour elle, pour ses blind bags... Pour Mijirachi, pour ses blind bags Pokémon, elle avait souvent des doubles. Donc, c'est pas parce qu'on a un display qu'on n'aura pas de doubles. C'est vraiment dû au hasard. Et qu'on aura toute la série. C'est vraiment dû au hasard. Alors ça, je crois que je l'ai pas. Il me semble. Il me semble... Ouais, je l'ai pas. Je crois que c'est l'accordéon, je crois. Ouais, je vois à travers la mousse. Ouais, je crois que c'est l'accordéon avec le Labrador. C'est ça. Parce que... Oh, ben je déchire le petit papier. Voilà. C'est plus simple comme ça. Tout vient. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est même pas là... Si, c'est l'accordéon. Donc, le petit Labrador. Voilà. Le petit Labrador. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en tous les cas, c'est le petit Labrador. Avec le petit accordéon. Qui est très mignon. J'espère que ça va tenir sur les... En fait, ce qui me fait peur, c'est comment ça va tenir sur les... Bah, sur les... Sur les petits personnages, en fait. Hop. J'aimerais bien vraiment savoir si c'est des secrets ou pas. Les trucs de... Les... Celles des... Celles de fanfare. Parce que... Les vêtements sont très beaux. J'aime vraiment beaucoup les vêtements. Alors, ça, je crois que je ne l'ai pas non plus. Je ne suis pas sûre. Je me pose la question, là. Parce que là, il me manque laquelle ? Il me manque l'ours, le chat... L'ours, le chat et le chien. Je crois. Parce que c'est tout. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Six. Sept. Ah, il m'en manque encore que je ne vois pas. Attendez. Du coup, c'est lequel qui me manque. Et le lapin blanc. Voilà. J'allais dire... Et le lapin blanc. Bah, si ça se trouve, c'est le lapin blanc. Parce que c'est assez gros quand même. Non, je crois que j'ai encore un double, je crois. S'il vous plaît, pas de double. Et c'est un double... Non, c'est le chien. Je crois que c'est le petit chien. Enfin, l'autre chien. Pas le cocker, mais... Le labrador. Ouais, c'est ça. Le petit ou la petite labrador. Alors, avec son xylophone. Voilà. Oh, j'ai tout. C'est trop mignon. Donc, par contre, le flocage, il a été hyper animé. Donc, d'un côté, j'espère que celle-là, je l'avais en double, en fait. Et ouais, c'est un peu dommage. C'est ça que je reproche aux créatures floquées. C'est que c'est trop mignon. Mais il faut tellement y faire attention. Et c'est moi qui suis une vraie... Une vraie collectionneuse. Bah, j'aime pas quand ça arrive comme ça. Après, avec le flocage, je peux pas faire attention. Et donc, le xylophone, il est là. C'est un xylophone, oui. Le xylophone, il est en forme de nuage. Il est trop mignon. Hop. Et il nous reste... Un, deux, trois et quatre. Il nous en reste quatre. Allez. Et du coup, il m'en manque... Un... Un, deux, trois. Il nous manque trois. Allez. On prie. On prie, on prie, on prie. Alors, est-ce que ça tourne encore ? Oui. On sait jamais. Alors. Ouais, je balance tout par terre. Mais bon, après, je ferai le ménage. Ouh là là. Ouh, celui-là. J'aime pas la qualité de la protection. Pas que c'est pas mal protégé. Mais tu vois que le polyester, il fait des petits... Des petites... Des petites lénages comme ça. Enfin, des petits lénages là. Bon, j'espère que ça va. Oh, et je crois que c'est... Un autre que j'ai pas, je crois. Que c'est le tambour, du coup. Avec le labrador, je crois. Enfin, c'est pas le labrador, le tambour. Le tambour, c'est le lapin blanc. Non, c'est le chat. C'est le chat. C'est vrai que je peux faire comme ça. Hop. Voilà. C'est le petit chat. Et je pense que pour la vidéo, pour cette vidéo là, comme je fais pas devant mes mains, et je sais pas comment ça s'appelle. Il y a Facecam, c'est là. Et il y a l'autre côté. Et comme on voit très très peu, et que c'est tout petit, je pense que je ferai une story Instagram pour montrer ce que j'ai eu. Donc, si vous voulez voir de plus près, allez sur mon Instagram tout à l'heure. C'est très perturbant, parce que quand on regarde comme ça de face, parce qu'en fait, le chat, il a des taches de différentes tailles sur les oreilles. Et quand on regarde comme ça, on a l'impression que les deux oreilles sont pas du tout de la même taille, alors qu'en fait, si. C'est qu'en fait, c'est à cause des taches. Donc, du coup, voici le petit bébé. Bicolore. Le chat Bicolore, il est très mignon. Avec son petit haut vert, là. Enfin, son petit truc de gamin en vert. C'est un peu une couche culotte, en fait. Et son petit piano tout bleu. En plus, c'est dans les thèmes des bleus clairs. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de faire un petit shoot photo comme ça. Bon, j'ai pas grand chose pour faire un shoot photo, mais en soi... Donc, du coup, maintenant, il me manque le lapin blanc et... Et l'ours. Ça serait bien d'avoir l'ours en deux fois, parce que j'ai une amie à moi qui adore les... Enfin, voilà. Les ours. Et ouais. Et du coup, voilà. J'ai lui dit une petite annonce, mais va-t-elle se reconnaître ou pas ? Attendez, j'essaie de le sortir, parce que celui-là aussi, il est gros. Alors celui-là, j'ai peur que... Le tambour, j'aimerais vraiment l'avoir, mais je l'ai pas eu. Donc j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment l'avoir. Est-ce que c'est ça, le tambour ? S'il te plaît, le tambour, le tambour ! J'ai eu le tambour ! Oui, alors en fait, quand j'ai enlevé le petit truc, je vois directement le tambour là, en fait. Oh, trop bien, j'ai le tambour ! Ah, je suis trop contente ! Attendez, il faut que je joue dans le bon côté, que j'abîme rien. C'est très chiant. Surtout que là, c'est tellement gros, en fait, le tambour, que... Que, bah... C'était hyper gros dans le... J'espère, par contre, que le flocage, du coup, n'est pas trop abîmé. C'est ça qui me fait peur. J'ai mes lunettes qui partent, qui me fait très, très peur, c'est le flocage. Alors. Oh, le flocage a l'air de tenir bon. Après, aussi, le truc, c'est que comme il y a des trucs en plastique qui collent le... 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 Le sylvanian, et que c'est du flocage, et bah, ça abîme. C'est ça qui... Ah, bah non, mais ça m'a abîmé totalement le flocage. C'est... En gros, il y a sa joue là. Il a trois traces, comme ça, euh... Bah, du... Du sac plastique, en fait. Et du coup, ça lui fait des cicatrices, quoi. Bon, du coup, ça va me faire inventer une histoire avec des cicatrices du bébé, mais... Je suis dégoûtée, quand même. Mais bon, je vais trouver un moyen. Donc voilà, le petit lapin tout blanc. Je vous montrerai les... Les cicatrices du flocage. Sauf si on peut... Sauf si en brossant, peut-être, je ne sais pas. Ouais, même derrière, il a une énorme cicatrice. Non, mais sérieusement, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, mais bon. Alors, le tambour, il est hyper gros, par contre. Il est trop mignon. En forme de lapin. Voilà, il est trop mignon. Le gros tambour. Hop, et c'est le plus gros. Et du coup, maintenant, il me semble qu'il m'en manque qu'un. Il me semble qu'il ne m'en manque qu'un. Donc, j'ai, 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 j'ai... Ouais, il ne me manque plus que l'ours. Si je n'ai pas l'ours, je crise. Franchement. Il me faut absolument l'ours. C'est obligé qu'il me faut l'ours. Attends. C'est sûr que je les ai tous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, si, c'est ça. Il me faut l'ours. Je suis désolée. Il me faut l'ourson. Dieu des blingbags. S'il te plaît, donne-moi l'ourson. Je... Il me faut absolument les oursons. L'ourson. Je le veux. Il n'y a pas moyen. Et si je ne l'ai pas, je suis dégoûtée, là. Parce que je les ai tous, sauf un. Alors, si dans les deux derniers, je ne l'ai pas... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est con à dire, mais voilà. Quand tu as presque tout et qu'il t'en manque un pour avoir une série complète, c'est un peu dommage. Alors... J'ai l'ours ! Ah, je suis contente. Pardon. Ah, je suis contente. Oui, en fait, il y a les... Il y a les petites timbales qui sont juste là, en fait. Si je n'ai pas mal vu, j'ai l'ours. Oh, je suis trop contente ! Ah là là, j'ai toute la série. On va recompter, mais normalement, j'ai toute la série. Alors, déjà, on va vérifier que c'est l'ours. Parce que si ça m'a fait un fake, oui, c'est l'ours. Si ça m'a fait un fake, quand même, voilà. Ah, trop bien ! Ah, oui, c'est l'ours ! Par contre, ça colle, voilà. Et le petit ourson à sa maman. Enfin, ce n'est pas moi la maman de l'ours, mais... Oh, elle est trop choupie en plus ! Donc, voilà le petit ours. Je le mets bien pour ne pas que... Voilà. Et ces petites timbales, alors est-ce qu'on va bien les voir ? Oui. En forme d'ourson, enfin en forme de tête d'ours. Voilà, on les voit comme ça. Voilà. Donc, les petites timbales. Alors, voilà, normalement, je les ai tous et il m'en manque un. Alors, attends, du coup, on va recompter. Alors, l'ourson gelé. Je vais me mettre là. Le lapin chocolat gelé. Le chat comme ça gelé. L'écureuil gelé. Le labrador gelé. Enfin, c'est pas un labrador... Si, le labrador gelé, le cocker, je sais pas quoi gelé. Enfin, caniche. Le lapin blanc gelé. Et le marple... Enfin, moi je dis marple gelé. Donc, j'ai déjà un marple en trop. Voilà, donc je sais à qui il va arriver. Et maintenant, on va tous prier. On va tous prier. Tous, 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 tous. Pour que j'ai un deuxième ours. Pourquoi ? Pour ma pote. Voilà. Pour ma pote qui adore les ours. Vous comprendrez pourquoi peut-être un jour. Puisqu'à la rentrée, il va se passer quelque chose. Avec cette amie-là sur la chaîne. Et vous comprendrez peut-être pourquoi elle adore les ours. Alors, on va prier. Ah, j'ai peur que ce soit le tambour. Bon, bon, c'est pas grave si c'est le tambour, mais... Hum, vu comment c'est gros, j'ai l'impression que c'est le tambour. Ah ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit le tambour, en fait. Attends, c'est rose. C'est rose. Et... Et l'ours, il est pas rose. Donc, euh... C'est pas l'ours. Ah, je suis dègue. C'est pas l'ours. Je le sais parce qu'on voit la couleur des couches culottes, en fait, des... Des gars, des enfants. Et je... Et c'est le lapin au chocolat. Donc, c'est le violon. Donc, en gros, j'ai le violon et la trompette. La trompette en plus. Avec, bah, du coup, le chat Marple et le lapin au chocolat en double. Oh, je suis dégoûtée. J'aurais bien... J'aurais bien... J'aurais été trop contente de lui trouver un ours en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, le lapin avec le Marple. Voilà. Donc, euh... Au moins, j'ai eu toute la série. Donc, voilà. Vous l'avez déjà vu, normalement, avec le petit violon. Voilà. Bah, écoutez. Comment vous dire que ça fait beaucoup de choses ? Enfin, ça fait beaucoup de choses. Non. C'est... Ça me fait beaucoup de choses par terre, surtout. Euh... Bah, du coup, cette... Unboxing, c'est relativement bien passé. Sauf au niveau du filmage. Parce que, bah... J'ai totalement oublié de me dire. C'est tout petit. Les gens, ils vont rien voir. Du coup, la prochaine fois que j'ouvrirai quelque chose comme ça. Et même quand j'ouvrirai des Sylvainian Family. Même parce que les Sylvainian Family, c'est grand comme ça. Même, je les ouvrirai face... Face à mes mains. Pas face caméra comme ça. Pour que vous voyez mieux. Alors, je suis désolée si vous avez rien vu. Mais franchement, j'y ai pas pensé quand j'ai commencé à tourner ma vidéo. Et surtout, j'ai pas ce qu'il faut pour tourner. Voilà. J'ai pas de table assez grande. J'ai pas ce qu'il faut pour le... Enfin, la table sûrement. Moi, j'ai une caisse à côté de moi, là. Donc, peut-être que je ferai ça. Ou alors, je le ferai directement sur mon fauteuil. Mais... Mais voilà, ouais. Je pense que je ferai comme ça. Donc, du coup, si vous aimez les Sylvainian Familys, dites-le moi. Et dites-moi ce que vous avez, ce que vous me conseillez. Partagez la vidéo. Commentez. Mettez un j'aime. Et mettez la petite cloche pour vous abonner. et savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Donc, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !